L'esplanade de la maison des jeunes de la commune de Djakotome est trop restreint pour conquérir le monde. Hommes et femmes, majestés, sages, notables et têtes couronnées, responsables politiques et administratifs du département du Koufou, ont honoré leur présence à cette fête identitaire des filles et fils de la commune de Djakotome. Et ceci pour la consolidation des liens de fraternité pour le développement de la cité commune. Hermann Dansou, président du comité d'organisation, devant micro-caméras, explique pourquoi cette belle initiative. Djakotome, un top canal de consolidation de nos liens de fraternité est de révélation de notre identité culturelle. Oui, notre fête identitaire vient de connaître sa première édition. Sa pérennisation dépend de tout un chacun de nous. Djakotome ne sera pas qu'un instant de réjouissance, mais un cadre de réflexion sur les défis de développement de la commune de Djakotome. Notre commune mérite mieux en matière de développement. Travaillons à offrir un foncier sécurisé qui puisse rassurer les investisseurs étrangers. Chers aînés, il est unanimement reconnu que c'est au bout de l'ancien ordre qu'on tisse la nouvelle. Loin de tenter de citer tous nos prédécesseurs sur ce chantier de mobilisation des filles et fils de Djakotome, nous tenons à les remercier et les inviter à nous aider dans la pérennisation de la présente initiative. Un événement historique qui a reçu l'onction et la bénédiction des certains bénéfices de la commune. L'onction et l'onction et l'onction et l'onction. L'onction et l'onction et l'onction. L'onction et l'onction, l'onction. Avec l'onction. L'onction et l'onction et l'onction. L'onction du mal. Chaque ethné, chaque région, a son identité. Certaines se regroupent pour se rafraîchir la mémoire. D'autres se regroupent encore pour rémémorer leurs origines, se connaître davantage et s'organiser pour organiser davantage le développement de leurs milieux. Pour la première fois dans l'histoire, j'accotomais le fait que je voudrais souhaiter à chacun et à chacune bonne fête et que la fête se pérennise. Le ministre est en charge de dire toute cette admiration au comité d'organisation de cette première édition qui reste très admiratif et solidaire à toute initiative de développement et tout ce qui concourt au bien-être de toutes les couches de la population du Darugtomé. Je ne serai pas long, je vais vous dire juste bonne fête et que la fête soit belle. C'est une initiative très énorme qu'il faut encourager et je pense que pour les fois venus, nous allons nous y mettre. Je sais que ça a été difficile et aujourd'hui qu'on arrive à cette concrétisation, je voudrais une fois encore les remercier et les féliciter et dire qu'en ensemble, on peut faire mieux et je les remercie. Je suis très heureux de me retrouver parmi les biens aujourd'hui pour célébrer l'identité culturelle des droits communes. Cette occasion, ça a permis de se revoir, ça a permis encore ce brassage, ce brassage que je fais à mes papas, mes aînés. L'autorité préfectorale, le préfet Christophe Nwesou Mekbedi apprécie à sa juste valeur l'initiative et appelle à l'union sacrée des filles et fils de la commune. Toute fête qui rassemble toutes les filles et tous les fils d'une cité doit être mise à l'abri de toute intention politique. Il est nécessaire culturellement, économiquement que les enfants d'une cité se mettent ensemble pour aller de l'avant. Je voudrais vous souhaiter une fois encore une bonne fête, une belle fête.